Comment puis-je t'aider? Ma sœur m'a dirigée vers vous Reine. En fait j'ai un problème. J'ai un entretien d'embauche lundi, et beaucoup de monde viendra pour cet entretien. C'est une grande entreprise qui paie un grand salaire. Je veux que tu m'aides pour que je puisse obtenir le poste. Ma sœur m'a dit que tu l'avais aidée dans son travail actuel. C'est tout ma reine. Tu obtiendras le poste. Je vous donnerai quelque chose à frotter sur votre visage lorsque les personnes chargées de l'entretien vous verront. Ils n'auront pas d'autre choix que de vous donner le poste. Waouh. Merci, ma reine. Tu peux prendre congé maintenant. Vous ne devez dire à personne ce que vous avez fait pour obtenir le poste. J'ai bien noté ma reine. Allez, allez. Taxi M.A.N. ramène-moi à la maison. Peux-tu m'indiquer la direction à suivre? Le deuxième carrefour à droite. C'est bon, madame. Waouh. Je ferai donc éventuellement partie du personnel de Mario Compagnie, l'une des entreprises à la croissance la plus rapide de la ville. Très bientôt, je vais commencer à apercevoir un grand salaire. Et qu'est-ce que je vais acheter en premier? Oui, oui, je vais m'acheter une voiture toute neuve. Modèle le plus récent. Très bientôt, je deviendrai propriétaire d'une voiture et j'arrêterai de sauter d'un taxi à l'autre. J'en ai hâte, les gars. Je vais vivre la grande vie. Peux-tu conduire plus vite? Cette conduite est tout simplement trop lente. Oui, madame. Je vais descendre devant le portail noir. Cette dame est tellement grossière. Elle est tellement pleine d'elle-même. Absurdité. Comment vas-tu, Félicia, et comment prépares-tu ton entretien d'embauche? Vous savez, il y aura beaucoup de personnes qualifiées. Je vais bien. Oui. J'ai beaucoup lu et étudié pour le trotien. Je suis sûre d'avoir couvert beaucoup de choses. Je suis prête pour l'air jour J. C'est une bonne chose. C'est tout ce à quoi tu t'es préparé? Aucune préparation spirituelle. De quelle préparation spirituelle parles-tu? Je pense que tu devrais très bien t'y préparer. Vous ne pouvez pas vous rendre dans un tel endroit sans prier. Allez, Carole. Ce n'est pas nécessaire, c'est juste un entretien. Je n'y vais pas pour me battre. Le monde dans lequel nous vivons est un champ de bataille et tout est spirituel avant d'être physique. Tu sais, le spirituel contrôle le physique. Je pense que tu dois prier sincèrement avant de vous présenter à l'étretien. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, Carole. De plus, je suis compétente. Je suis sûre que je vais obtenir le poste. Mon CV est chargé et je le suis aussi. Les responsables ne pourront pas résister à ce que j'ai à offrir à leur entreprise. Je suis une experte, Carole. Très bien, si tu le dis. Merci tout de même. C'est déjà mon travail. Je dois bien lire tout au long de la journée. Je suis tellement certaine que ce poste est fait pour moi. Waouh! Oh, mon Dieu! Je suis tellement épuisée. Mon lit m'appelle. Marraine, demain c'est l'étretien. Ce travail t'appartient. Je vais créer une grave manipulation et une confusion sur place demain. Toutes les personnes qui se présenteront à cet entretien seront considérées comme non qualifiées. Le poste vous sera réservé et uniquement à vous. Waouh! Merci ma reine, j'aime ça. C'est fait. N'oublie pas de te frotter le visage avec la poudre que je t'ai donnée. Ils ne pourront pas te résister. Je n'oublierai pas ma reine. Tu peux partir maintenant. Revenez quand vous aurez le poste. Je suis tellement enthousiasmée par cette interview, Carole. J'ai tellement étudié que je dors à peine la nuit. Je sais avec certitude que c'est mon travail. Tout est cuisiné et cuit. Ils ne pourront pas résister à tout ce que j'ai à offrir à leur entreprise. Je suis ravie pour toi. Mais dans tes plans et préparation. Tu n'as toujours pas parlé du facteur Dieu, Félicia. Nous sommes tous les deux nés de nouveau. J'aime Dieu. Mais il y a certaines choses que Dieu ne fera pas pour toi. Comme étudié et travaillé pour cela nous devons nous en occupier nous-mêmes. Félicia, écoute-moi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier ou lire et être préparé. Mais en faisant cela, vous devez également prier pour que Dieu vous favorise. Afin qu'aucun pouvoir de tenebre n'agisse contre vous. Tu ne peux pas te présenter à un entretien d'embauche sans prier alors que d'autres personnes viennent avec des pouvoirs obscurs, et expirer que tu seras retenu pour l'emploi. Mettons-nous d'accord et prions ensemble pour que le Seigneur vous accorde sa faveur, te protéger contre les incantations des méchants. Carole, tu t'inquiètes trop. Allez. J'insiste pour que nous prions avant ton départ. C'est bon. Tu as gagné. Prions. Père au nom de Jésus. Nous vous remercions de nous avoir accordé la grâce de nous tenir en votre présence. Ô Dieu, nous sommes ici ce soir au nom de ta fille Félicia. Laisse ta grèce reposer sur elle. Au nom de Jésus, Amen. Que l'esprit d'excellence, de sagesse et de compréhension repose sur elle. Au nom de Jésus, Amen. Le livre du Deutéronome, chapitre 28, verset 8, dit L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. La bénédiction du Seigneur reposera sur toi tout au long de l'eutretien. Le Seigneur vous rappellera tout ce que vous avez étudié. Au nom de Jésus. Amen. Le livre d'Ésaïe, chapitre 45, verset 2. Il est dit que je vais y aller avant et rectifier les endroits tortueux. Le Seigneur vous précédera et fera en sorte que chaque endroit tortueux soit droit pour vous. Au nom de Jésus, Amen. Dans un Jean, chapitre 3, verset 8, dit C'est dans ce but que le Fils de Dieu s'est manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Nous détruisons les œuvres des ténèbres. À propos de cet entretien au nom de Jésus. La Bible dit dans Psaume 68, 2 Que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés. Le Seigneur se lèvera pour vous alors que vous participez à cet entretien. Au nom de Jésus, Amen. Matthieu, chapitre 7, verset 7, dit Demandez et l'on vous donnera. Nous demandons que ce travail soit pour Félicia. Au nom de Jésus, Amen. Merci, Jésus, pour les prières exaucées. Au nom de Jésus, nous avons prion. Amen. Merci, Carole, pour cette séance de prière. Prochaine Bonjour, Monsieur. Je m'appelle Ella. Continuez. Oublie tout ce que tu as à dire. Ce travail n'est pas pour toi. J'ai jeté le charme du vide dans ton esprit. Mademoiselle Ella, parle. J'ai oublié, Monsieur. Je n'arrive pas à me souvenir de quoi que ce soit. Tu as fait quoi ? Je suis vraiment désolée, Monsieur. Tu peux partir. La personne suivante, s'il vous plaît. Allez-y. Bonjour, Monsieur. Je m'appelle Yvonne. J'ai un master en, en, j'ai un. J'ai. Oublie tout ce que tu as à dire. Ce travail n'est pas pour toi. J'ai jeté le charme du vide dans ton esprit. Mademoiselle Yvonne, parle, continuez. J'ai oublié, Monsieur. Je n'arrive pas à me souvenir de quoi que ce soit. Incroyable, tu peux partir. La personne suivante, s'il vous plaît. Allez-y. Merci, Monsieur. Je te jette un sort. Que ton esprit s'assombrisse. Ne te souviens de rien. Je vous réprimande au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le feu de Dieu vous consume et consume votre sort au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oui, Madame, on vous écoute. Oui, chers membres du jury. Je suis la personne appropriée pour ce poste. J'ai plus de cinq années d'expérience dans la gestion de projets et dans la gestion d'équipes multiculturelles et pluridisciplinaires. J'ai conduit de nombreux projets à leur terme dans un contexte international. Je permettrai donc à votre entreprise de grandir de manière exponentielle par l'acquisition de nombreux méga-projets. Merci, Monsieur. Waouh. Magnifique. Vous pouvez sortir brièvement. La personne suivante, s'il vous plaît. Je m'appelle Agnès. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Mon Dieu, je n'arrive pas à me souvenir de quoi que ce soit. Tout est vide. Qu'est-ce que je vais dire ou faire maintenant ? Ma reine m'a assuré qu'ils ne pourront pas me résister. Madame Agnès, si tu n'as rien à nous dire, tu peux prendre congé. Je suis finie. Ma reine m'a déçue. Partez, s'il vous plaît. Félicitations, Mademoiselle Félicia. Tu as obtenu le poste. Quoi ? C'est vrai ? Merci beaucoup, Monsieur. Merci, Jésus. Je suis furieuse. Reine. Tu m'as bousillé, tu m'as trompé. On ne m'a pas donné le poste. Tu es faux et impuissant. On ne me parle pas de cette manière. Personne ne parle à la reine de cette manière. Devine quoi ? J'ai obtenu le poste. Et comme je te l'ai dit, un esprit méchant m'a attaqué pendant l'interview mais le Seigneur m'a donné la force de le repousser. Waouh ! Je suis tellement heureuse pour toi. Merci, Jésus. Merci d'avoir prié avec moi, Carole. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à les liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne animation chrétienne et édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.